Génération Zéro Apex Engine, le moteur graphique maison d'Avalanche Studio qui n'a plus rien à prouver. Question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que Génération Zéro ? Donc le studio présente sous nouveau titre comme de la survie en monde ouvert post-apocalyptique. Vous vous retrouverez plongé dans la campagne suédoise des années 80, il n'y a plus une âne qui ne vit, les humains ont disparu du village, ont été remplacés par des robots dont on ignore encore tout. Donc bien sûr ces tas de fer voudront votre peau, il en existe 4 catégories pour le moment. Le tic, petit et rapide, le seeker, le runner et le temps. Les robots seront donc vos ennemis, occuperont l'intégralité de la map et on nous promet une IA évolutive, capable de mettre en place des stratégies d'attaque, de recherche. De plus, chaque robot possédera des atouts équipements différents. Outre le fait de survivre contre les robots, il y aura toute aussi une intrigue de la recherche, des énigmes pour comprendre ce qui s'est passé et d'où vient cette invasion de robots. On se retrouve bel et bien dans un jeu de survie coop, même si le tri sera joueur en solo, il prend toute son ampleur en équipe, jusqu'à 4 personnes. Les joueurs devront coopérer, communiquer, pour mettre en place des stratégies de survie et de défense efficaces. Donc pour ma part le jeu me donne vraiment envie, Avalanche Studio est un studio qui a déjà fait ses preuves, les trailers donnent vraiment l'eau à la bouche, et sortir des open world survie, battle royale, zombie comme on en voit depuis des années, bah ça fait du bien. Enfin, de la nouveauté, un retour dans les années 80, on nous promet une bonne son de l'époque, entre parenthèses, moi j'adore ça, dans la campagne chez Edoise et contre des robots, avouez que ça change de tout ce qu'on trouve sur le marché. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de jeu vous intéresse, si vous êtes susceptibles d'y jouer. Moi je vais garder ça de côté, je vais le surveiller de très près, voir un petit peu le développement. Sortie prévue 2019, alors bien évidemment en lien je vous mets le site officiel, avec notamment la page d'inscription à la bêta, n'hésitez pas, foncez, inscrivez-vous dès maintenant, pour avoir une chance de participer à la bêta fermée du titre, et de pouvoir le tester avant tout le monde. Je vous mets aussi bien évidemment la page Steam du jeu en lien. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, moi je vous dis à bientôt, vous retrouverez tous les liens importants dans la description de la vidéo, Facebook, Twitter, en 5e mi, partenaire de la chaîne. Gros bisous à tous, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...